Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, comme vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas une blague, mais je vais bien me refaire le nez. Ça fait hyper bizarre de vous dire ça, alors que de base, je ne devais même pas vous en parler. Mais au final, je me suis dit, je ne peux pas vous cacher ça. Et dans tous les cas, même si je voudrais le cacher, j'aurais des pansements de 6 mètres de long sur mon nez. Donc, dans tous les cas, ça se serait. Si vous ne l'avez jamais remarqué, bon, c'est soit que vous êtes aveugle, soit que je l'ai toujours très très bien caché. Mais depuis que je suis tout petit, j'ai le nez cassé. Il est tordu, il n'est pas beau et il fonctionne mal. Je ne peux même pas respirer avec. J'ai une narine qui ne fonctionne pas. Ça ne peut pas se réveiller. Non, c'est une dinguerie d'avoir le nez autant cassé. Alors, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Comme je vous l'ai dit, j'ai ça depuis que je suis tout petit. On ne sait pas si c'est de naissance ou si c'est dû à un accident. Par contre, si c'est dû à un accident, ne vous inquiétez pas que je vais retrouver celui qui m'a fissuré le nez et que je vais lui péter la gueule. Quand j'étais petit, bien sûr, ça ne se voyait pas parce que j'avais un nez de la taille d'un petit poids, c'est-à-dire qu'il était tout petit. Et en fait, c'est vraiment grandissant quand, du coup, mon nez a grandi en même temps que moi, que je me suis rendu compte qu'il ne grandissait pas comme tout le monde. Grandi, mais comme tout le monde, tout droit. Non, non, mon nez, il ne voulait qu'aller vers là-bas. Je ne sais pas, il y avait peut-être un truc intéressant à gauche qu'il voulait regarder. Il partait de plus en plus vers la gauche. Je me suis dit, bah merde, là, il y a un problème. Le jour où, du coup, j'ai remarqué ça, j'en ai parlé directement avec mes parents. Et ma mère, bien sûr, je pense comme toutes les mères, elle me disait que non, ça ne se voyait pas trop. Mais non, mon fils, mais t'es très beau comme tu es. Merci, maman. C'est très gentil, sauf que là, t'es une grosse mytho. Parce que mon nez est tout simplement cassé. Plus je grandissais, plus je grandissais, plus je grandissais, mon nez grandissait aussi et plus le problème s'empirait. Si c'était que esthétique, passons. Sauf que non, ce n'est pas que esthétique. A chaque fois que je dors, je respire par la bouche. Même dans la vie, en général, je respire souvent par la bouche. Et en fait, je me rends compte que je peux respirer par le nez. Sauf que je suis extrêmement, extrêmement gêné par le fait de respirer par le nez. Regardez juste un peu quand j'essaye de prendre une grande inspiration. C'est un truc normal pour la plupart des gens. Vous imaginez, juste en petite nappe, on me met du scotch sur la bouche. Bah, je meurs instantanément. J'ai pas d'air qui peut passer dans mon nez. En vrai, j'en rigole, mais c'est horrible. Vous imaginez, ça m'arrive vraiment genre. Vous vous doutez bien que du coup, ce n'était plus possible du tout. Alors, j'ai porté mes bols. J'ai pris mon courage à deux mains. Et je suis allé voir un chirurgien. Très important d'aller voir plusieurs chirurgiens pour voir, bah, déjà avec lequel vous avez le plus de feeling. Lequel vous met le plus en confiance. Perso, j'ai trop de chance parce que j'ai un pote qui s'est déjà fait opérer par le chirurgien qui va s'occuper de moi. J'ai pu suivre tout du début jusqu'à la fin et j'ai vu que ça s'était trop bien passé. Donc, j'y suis un peu allé les yeux fermés parce que même avant de rencontrer le chirurgien, je savais déjà que je pouvais lui faire confiance. Il y a quelques semaines, je prends le rendez-vous avec le chirurgien. Tout se fait super rapidement. Il m'explique que oui, j'ai une déviation assez importante sur le nez. Il m'explique un peu tout. Enfin bref, le but de cette opération, c'est de me remettre le pif droit, du moins le plus qu'il pourra. Parce que vous imaginez bien que ce n'est pas un magicien non plus. Mais dans tous les cas, ce sera beaucoup mieux que maintenant. Et en plus d'être plus esthétique, je pourrais tout simplement respirer du nez et ça, ça va me changer la vie. J'ai fait tous les rendez-vous, j'ai fait ma prise de sang, j'ai fait les rendez-vous avec l'anesthésiste, etc. Et on arrive au jour fatal. Mais attendez, j'ai dit fatal, fatal, il ne faut pas que je me porte l'œil. Mais demain, c'est le grand jour J, c'est le jour de l'opération. Je vous avoue que j'ai trop peur, genre vraiment. En fait, ce n'est pas l'opération qui me fait peur. Enfin, si mais non. Parce que l'opération, je me dis, je vais être endormi. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est le fait d'être endormi. Ça fait hyper longtemps que je ne me suis pas fait opérer. La dernière fois, ça devait être quand j'avais 4 ans, je m'étais pété le genou. Il m'avait endormi et j'en ai des vagues souvenirs, mais j'ai l'impression que ça s'était bien passé. Sauf qu'en fait, je me dis maintenant, j'ai peur de me réveiller pendant l'opération, genre. Je sais que c'est ridicule. Tout le monde me dit que ce n'est pas possible, mais je ne sais pas, j'ai tellement de chance, moi, que je me dis que je pourrais me réveiller en pleine opération. Il est là en train de me charcuter le nez et moi, je me réveille, je suis en mode... Bah... Bref, je préfère même pas y penser. Je me suis dit que c'était une super idée de vous documenter un peu tout ça et de vous filmer de A à Z maintenant, avant l'opération. Et du coup, après, jusqu'au jour où je retire les bandages et on découvrira mon nouveau-né ensemble. Le docteur m'avait fait des montages, d'ailleurs, quand il m'avait pris en photo pour voir à quoi ça ressemblerait après. Mais bon, c'est vrai que ça reste des montages photos et que dans la vraie vie, ça peut quand même être différent. Donc j'ai trop trop hâte de voir. Voilà, je pense que vous savez tout. Je suis trop stressé. Mais allez, ça va bien se passer. Je vous dis à demain. Demain se réveille très 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 tôt. Je vais me réveiller à 5h du sbar pour aller me faire opérer à 7h. J'ai rendez-vous à 7h à l'hôpital. Je vais pas tarder à aller me coucher. Je vous reprends demain dès que je me réveille. A tout de suite pour vous, mais pour moi, ce sera le lendemain. Bon, les gars, il est actuellement 5h du matin. Je me suis levé il y a pas très longtemps. Je suis mais crevé. J'ai eu le temps de prendre une petite douche à la bétadine comme on aime. Bien sûr, je rigole, c'est horrible. Surtout avec les cheveux, je déteste prendre une douche à la bétadine. Déjà, ça, ça pue. En plus, avec les cheveux, après, ils sont pagailles. C'est insupportable. Bref, là, on se dirige vers le bloc opératoire à l'hôpital. Je sais pas dans quel état d'esprit je suis. Je suis stressé, mais d'un autre côté, j'ai hâte que ce soit fait. Et hâte de pouvoir enfin respirer avec un nouveau-né. Et voir tout ça. Ça y est, je suis bien arrivé dans ma chambre d'hôpital. Et j'ai mis encore, j'ai mis la tenue, la petite robe d'hôpital. Voilà, j'ai trop trop peur, mais bon, tout devrait bien se passer. Je commence à être malade avant la main. Par contre, très drôle, regardez ce qu'ils m'ont mis. Oula, je casse tout. Ils m'ont mis des bas de contention. J'ai l'impression d'avoir des collants noirs. C'est une dame de la serre de fou. Bref, je vous reprends après l'opération. Là, c'est fou. Je vais vous faire une transition et après, j'aurai tous les bandages et normalement, je serai shooté. Bon, à tout à l'heure. Je t'en perds. Salut, les gars. Bah, ça y est, c'est fait. J'en reviens pas. J'ai passé le cap. Ça, c'est hyper bien passé. Là, je me prends. C'est actuellement la nuit. Parce que quand je me suis réveillé à quelques heures, j'arrive même pas à placer deux mots parce que j'étais trop shooté. Au niveau des sensations, ça va. Juste, bon, ça s'est un peu normal. Donc, j'essaie de pas trop bouger. J'ai l'impression que je suis pris 30 patates de fourne dans la gueule. J'ai le nez hyper bouché, quoi, normal. Mais bon, ça devrait s'améliorer dans les jours qui arrivent. En tout cas, je suis trop, trop, trop content de l'avoir fait. Et j'ai trop hâte de me sentir un peu mieux pour pouvoir tout vous expliquer dans tous les moindres détails. Bref, là, moi, je vais dormir parce que j'en peux plus. J'avais que ça de dormir. J'ai dormi en arrivant. J'ai dormi pendant l'opération normale. Et je redors après. J'ai fait un 24 heures en dormant. Bref, je suis désolé pour ma voix. Ça doit être insupportable à entendre. Et je le fais pas exprès. On connaît tous une personne qui parle du nez comme ça. Mais qui est pas malade. Bref, bonne nuit, les gars. Je prends ma petite télécommande. Et bonne nuit, les petits. Good morning, les copains. Ça va, vous ? Moi, ça va plutôt bien. J'ai réussi à un peu dormir. L'opération, elle s'est super bien passée. Je vais pouvoir rentrer chez moi aujourd'hui. Je suis trop, trop, trop content. Je vous le dis, les gars. Je voulais tellement faire cette opération. J'avais tellement peur. Je vais pouvoir rentrer chez moi à partir de 10h du matin. Donc là, j'ai trop hâte. Il est 8h du matin. Dans 2h, je vais pouvoir rentrer chez moi. D'ailleurs, dinguerie. Vous n'êtes pas au courant, vous ? Mais j'ai pu parler avec le chirurgien. Il m'a envoyé des petits messages et tout pour me dire que ça s'était super bien passée. Et il m'a appris un truc que je ne savais pas du tout. C'est que je n'avais pas, genre juste, la cloison nasale dédiée. En fait, j'avais deux fractures. Vous imaginez, deux fractures sur le pif ? C'est énorme. J'étais bouche bée quand j'ai appris ça. Mais bon, maintenant, c'est fait. Trop content d'avoir passé le cap. Je vais avoir une semaine entière de repos. Je vais pouvoir faire des chocolats chauds. Mes parents qui vont être au petit soin avec moi. Je vais regarder des séries. Enfin bref, ça va être la vie de rêve. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué au niveau de mon nez. Que je ne vais pas avoir de problème. Mais bon, pour l'instant, ça s'annonce bien. Bon, en tout cas, je ne vous ai même pas fait un petit tour de la chambre où j'ai dormi cette nuit. Du coup, comme je n'ai rien à faire pendant deux heures, je me suis dit que je vais vous faire un tour. Regardez, en vrai, la chambre, elle est assez grande. Bon, là, j'ai ça. Je ne sais pas à quoi ça sert parce que je n'étais pas refusé. On a mon petit lit juste ici avec de l'eau. Là, c'était de la glace pour pouvoir mettre plein de comprès sur mes yeux pour ne pas que ça gonfle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je n'ai aucun bleu sur la tête. J'ai juste, bon, du coup, le nez extrêmement bouché. Normalement, quand tu fais une rhinoplastie, tu as des bleus de partout. Tu as eu de la chance, je n'en ai eu aucun. Bon, là, c'est dégueulasse et toutes les compresses que je dois mettre aussi en dessous de mon dé. D'ailleurs, celle-là, je dois la changer parce qu'elle est remplie de sang. Elle s'est remplie de sang pendant que je dormais. Mon petit lit que j'aime trop. J'ai trop bien dormi dedans. Par contre, un peu chiant, j'ai dû dormir la tête avec le lit relevé. Je ne sais pas spécialement pourquoi. Je pense que pour ne pas que le sang remonte dans mon cerveau, là, on a ma petite armoire avec toutes mes affaires. Normalement, c'est le bordel. C'est bien ce que je disais. Et là, juste derrière cette porte, on a ma salle de bain. Bon, qui est une salle de bain hyper simple. Ah, par contre, je n'avais pas vu ça. Là, plus dans les hôpitaux, il n'y a pas trop de porte, non. Enfin, bon, là, dans tous ceux où je suis allé, il n'y a jamais de porte. Ah là là, je suis trop hâte de rentrer à la maison, moi. Bon, ça y est, je vais enlever l'aiguille que j'avais dans la main. Et là, je vais pouvoir me préparer pour pouvoir sortir. D'ailleurs, regardez à quelle poche je suis ridicule. J'ai eu mon petit-déj qui m'a été apporté. Donc, je vais boire mon petit chocolat chaud. Parce que j'avais oublié que j'avais un grand foncement en plein milieu de la gueule. Regardez un peu. J'ai l'air con, j'ai trop honte. Ça y est, je suis enfin chez moi. Je vous laisse deviner ce que j'ai fait de littéralement toute la journée. Dormir, dormir et dormir. Le coup, aujourd'hui, je n'ai fait vraiment que dormir. Parce que j'étais trop shooté à cause des médicaments et de l'opération en elle-même. Je me suis posé devant la nouvelle série Mercredi sur Netflix. Incroyable, j'ai trop aimé. Mais bon, j'ai dormi la moitié devant. Mais ça me semble parce que je ne vous ai pas trop filmé l'opération. Parce que j'étais en plein dedans. Donc là, je pense que je vais un peu tout vous expliquer. Comment ça s'est passé en vitesse. En vrai, il m'est arrivé pas mal de trucs. Premier truc trop bizarre, c'est que j'arrive à 7h du matin à l'hôpital. Je suis hyper stressé. Je n'ai presque pas envie de la nuit. Le chirurgien m'avait dit rendez-vous à 7h à l'hôpital. J'arrive à 7h. Boulot au ventre. Je monte un peu là où je dois être admis pour récupérer ma chambre, etc. Et là, je vois une infirmière qui me regarde en mode... Qu'est-ce que tu fous là, genre ? Elle vient nous voir. Elle demande mon nom de famille, etc. Donc je lui dis mon nom de famille. Et là, elle me dit quoi ? Elle me dit... Mais vous n'avez pas rendez-vous à 7h. Vous avez rendez-vous à 13h. Oh là là... J'avais vraiment pas besoin de stress en plus tellement j'avais déjà la boule au ventre. Mais bon, c'est pas grave parce que la chambre est quand même déjà prête. Donc on peut y aller. Et en vrai, je me dis tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir un peu dormir et un peu déstresser avant de faire l'opération. Donc de là, j'arrive dans la chambre. Quand je vous dis que je suis en panique, c'est que vraiment, j'abuse pas. J'ai failli vomir alors que j'étais à jeun depuis minuit. Je me sens pas bien. J'avais la tête qui tournait. Je stressais trop. Rien me stressait. Je faisais que penser, que penser, que penser, que penser. Je sais que je vais le faire, mais en même temps, j'ai pas envie. Enfin, c'est trop bizarre. Vers 13h, personne vient me chercher. Donc je comprends pas trop, mais je me rendors. Et vers 14h, 14h30, on vient enfin me chercher. Je suis un peu moins stressé parce que j'ai eu le temps de dormir bizarrement. Il m'emmène dans l'ascenseur et en vrai, il me fait grave rire. Il me fait grave décompresser. Lorsque je regarde du coup quelle tête j'ai dans le miroir, il me dit Mais t'inquiète pas, t'es beau gosse. Le brushing est pas trop mal fait, là c'est bon. Et en vrai, ça m'a grave rassuré le fait qu'il me fasse rire. On arrive au bloc, il me dépose en bas et là, c'est un peu le début du cauchemar Parce que j'ai restressé d'un coup directement alors que je stressais plus. En fait, il m'a déposé dans un couloir du bloc et j'avais une vue sur plein 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 de médicaments. Je voyais le personnel qui passait, ils rigolaient entre eux et tout, genre ils se chamaillaient. Et moi j'étais assis comme ça, à poireauter, pendant, je rigole pas, 30 minutes. Pendant 30 minutes, j'étais assis sur mon bancard à voir les gens qui passaient, le personnel. Et à réfléchir à ma vie, de me dire, ok là on va t'endormir. C'était horrible. Et ça a duré comme ça très 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 longtemps. Quand d'un coup je commence à me faire chier, donc je regarde un peu autour de moi. Et j'entends des voix derrière moi. Donc je me retourne. Vous allez même pas me croire, je savais même pas que c'était possible. Je me retourne, je vois un immense bloc opératoire. Donc en fait j'étais juste devant le bloc opératoire, mais comme j'étais de dos je l'avais pas vu. Par la fenêtre, en gros il y avait des petites fenêtres, on pouvait voir l'intérieur du bloc. J'ai vu le chirurgien en train d'opérer quelqu'un du nez. Ça a duré vraiment une seconde parce que j'ai vite retourné la tête et j'étais en mode, ok, si tu veux pas pleurer maintenant, ne regarde même pas ce qui est en train de se passer derrière toi. Pour moi c'était archi privé les blocs et tout, je savais pas qu'on mettait le patient à quelques mètres du bloc. Donc j'ai trouvé ça un peu chelou, mais bon en vrai j'étais en mode main dentier, donc la fonce et la tétouage. Après beaucoup de temps, il y a l'anesthésiste qui vient me voir du coup quand je suis encore sur mon bancard. Il me place l'aiguille, ça fait pas tant mal que ça. Je lui dis que je suis hyper stressé et que j'ai trop peur de me faire endormir. Et en vrai il est un peu rassurant, il m'explique tout. Mais ça j'ai pas trouvé parce qu'il était trop honnête en fait. Moi déjà première chose, je pensais que pour t'endormir, on mettait le masque et en fait c'est le masque qui t'endormait, genre tu respirais et tu t'endormais. Et en fait pas du tout, le masque c'est juste pour faire des réserves d'oxygène, pour pas manquer d'oxygène pendant l'opération. Et en fait il t'endorme avec un produit qui t'insère dans la main. Enfin c'est soit dans la main, soit dans une des veines, moi c'était dans la main en tout cas. C'était pas trop trop agréable, mais ça va, ça faisait pas mal. Il me dis que je vais ressentir des picotements, que je vais ressentir une chaleur monter petit à petit, que je vais avoir l'impression d'être un peu pompette. Je lui ai dit bon bah en soit si j'ai l'impression d'avoir bu ces coupes de champagne, à qui ça déplairait. Donc ensuite il part, je poirote encore vraiment 20 bonnes minutes. Je pense que je suis resté sur mon bancard, assis à réfléchir à ma vie bien une heure. Quand d'un coup je vois qui passait à côté de moi, genre vraiment à 2 cm, une fille qui venait de se faire opérer du nez, je voyais elle avait plein de pansements et tout, et donc du coup je regarde genre discrètement et je suis là en mode... Mais c'est trop bizarre ! Alors là je vais le faire et je vois tout ce qui se passe autour de moi, je réalisais pas, c'était trop chelou. Donc l'opération de la meuf est finie, maintenant c'est à mon tour. Et moi en fait d'après ça je pensais qu'on allait m'emmener dans une salle pour m'endormir. Et là le chirurgien il me dit quoi ? Il me dit bah levez-vous monsieur Enzo, on va dans le bloc. Je vais dans le bloc, donc je me suis levé, les gars de mon bancard, j'avais une couette, je l'ai enlevé, je me suis levé, j'ai marché, je suis arrivé dans le bloc, une salle immense, il y avait un siège, une espèce de grosse ring light au-dessus, genre plein de lumière, plein 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 d'outils, c'était immense et c'était hyper stressant, j'avais l'impression d'être dans Grey's Anatomy. Moi là je comprends rien à ce qui se passe, comme je vous ai dit la première fois que je m'étais fait opérer, j'avais 4 ans et dans mes souvenirs à chaque fois que quelqu'un me racontait etc, on m'avait emmené dans une salle et ensuite on t'endormait et on te ramenait au bloc. Là j'ai dû aller de moi-même comme si j'avais une chaîne dentiste dans le bloc, enfin sur le bloc. Donc du coup je m'allonge, on me prend l'attention, on me branche un peu partout et tout. Et de là en vrai tout s'enchaîne très vite, ça s'est passé très vite mais pour moi c'était genre de longues 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 minutes, parce que je déteste perdre le contrôle et me faire endormir toutes ces choses et tout. Pourtant j'ai pas la phobie du médical mais ça je sais pas c'est un truc que j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc elle prend ma tension, elle me met un truc qui gonfle, elle me pose le masque, il y avait le chirurgien et il y avait deux anesthésistes, une meuf, un mec. Le mec il s'occupait de me brancher le truc pour m'endormir et la meuf elle s'occupait de prendre ma tension et de me faire un peu de l'ASMR. En vrai elle était grave forte, si elle regarde cette vidéo je te conseille d'ouvrir une chaîne d'ASMR parce que tu m'as grave détendu. Pendant que j'avais le masque elle me demandait de fermer les yeux, elle me disait de m'imaginer dans un avion, dans un endroit qui te rend le plus heureux au monde, tu es au Maldives, sur le sable, tu entends les vagues qui viennent au loin et tout. Elle débitait tellement la seconde que dans mon masque j'étais en fou rire. Et là d'un coup elle me dit c'est bon le produit est injecté, vous allez commencer à vous sentir un peu partir etc. C'est normal, pas d'inquiétude. Et là moi je le sens, je le sens que ça picote, ça picote de ma main, ça monte. Au bout de 30 secondes je sens que je deviens comme une statue. C'est trop chelou mais j'ai l'impression que ma main elle ne bouge plus. Je sens qu'il y a un truc, j'ai l'impression que vraiment je deviens une statue, c'est trop chelou à expliquer. Après la sensation elle passe de mon bras à mon corps, j'ai l'impression que j'ai bu des litres, des litres de vodka. Et donc là je me dis ok c'est bon, tu vas t'endormir et après tu vas te réveiller, tout va bien se passer et tout. Et là elle me pose une question, elle me dit vous pensez à quelque chose d'heureux là, vous pensez que vous êtes fou etc. Et je me souviens juste de ça, ce sont mes dernières pensées. Je lui ai dit ah voilà je pense que je suis là. Je suis tombé raide mort et depuis ça je n'ai plus aucun souvenir. Après ça je me réveille en salle de réveil, il y a une infirmière qui vient reprendre ma tension. Bizarrement je me réveille, je me sens bien. Je parle à l'infirmière, je lui dis mais c'est déjà fini là, il est quelle heure et tout. Elle me dit que j'ai été hyper rapide à me réveiller donc je suis là en mode ah ouais mais c'était hyper rapide, franchement je m'attendais à pire et tout. Je sais pas pourquoi, j'étais hyper social, je devais être encore défoncé. J'étais bad à l'aise avec l'infirmière. J'étais là en mode j'ai soif, s'il vous plaît vous pouvez me donner un verre d'eau en cachette, j'ai trop soif. J'arrivais même pas à parler tellement j'avais soif et donc du coup de là j'étais trop dégoûté parce qu'elle m'expliquait que je vais devoir rester 45 minutes allongé pour voir si tout va bien. Qu'elle peut pas m'apporter de verre d'eau mais bon elle a été sympa, elle m'a apporté un petit pchit et elle m'a mis genre 2-3 gouttes de pchit d'eau dans la bouche. Ça m'a fait trop du bien, ça m'a fait revivre. Et du coup je discutais un peu avec elle et ensuite les 45 minutes sont passées, on m'emmenait dans ma chambre. Et voilà, l'opération était terminée. En vrai je vous le raconte j'ai l'impression que ça a duré vraiment 2 secondes alors que l'opération en vrai elle était complexe et elle a duré bien 2h30. Et bizarrement au niveau des douleurs j'ai pas tant mal que ça, même actuellement quand je vous parle j'ai aucune douleur depuis que je me suis opéré. Bien sûr je sens que je suis hyper gêné, j'ai le débouché, je sens rien etc. Je parle, j'ai la voix de Donald Duck mais je pensais que ça allait me faire beaucoup plus mal que ça. Voilà, c'était la story time de mon opération. Ah oui, à savoir aussi c'est que j'ai pas de mèche dans le nez parce qu'en gros j'ai pas fait une rhinoplastie normale, j'ai fait avec une nouvelle technologie qui s'appelle la rhinoplastie ultrasonique. C'est un type de chirurgie que mon chirurgien a inventé. Et en gros au lieu de te péter le nez avec un marteau etc. où t'aurais des bleus de partout et tout, il va venir avec ses propres instruments polir ton nez un peu comme s'il polissait une dent quoi. Donc du coup c'est beaucoup plus précis et ça fait moins mal je pense. Si vous vous demandez quand j'enlève mon pansement, j'enlève dans exactement 6 jours. Donc là j'ai 6 jours pour me reposer tranquillement à la maison. Je vais faire que regarder des séries, manger des bons petits plats. Puis donc dans 6 jours, je vais enlever les bandages et on découvrira mon nouveau-né. Je suis trop stressé mais j'ai tellement tellement hâte. Je vous retrouve du coup 6 jours après parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour, je vais enfin enlever mon pansement et on va pouvoir voir mon nouveau-né. J'ai trop trop peur les gars, vraiment je me chie dessus, j'ai trop peur que mon nouveau-né me plaise pas. Je sais que dans tous les cas ça va être mieux qu'avant mais je sais pas, j'ai peur, j'ai peur. Là faut pas trop que je tarde parce que je vais être en retard donc on va prendre le métro et on a 40 minutes de route. Donc je vous emmène avec moi, j'espère qu'on pourra filmer là-bas avec le chirurgien. Normalement il est cool donc ça devrait aller. Il est trop hâte de l'enlever quoi. C'est parti, je vous emmène avec moi. Let's go ! C'est abusé par contre. Il est 8h du matin, j'ai rendu mon rendez-vous hyper tôt. Il fait encore nuit. C'est pour ça que j'aime pas l'hiver. Tu te lèves, tu dois aller en cours et tout. Il fait nuit, ça donne pas envie genre. J'ai un nouveau-né et je peux respirer. Attends mon objectif il est super sale. Merci. Là on est dans la salle d'attente, j'attends un peu pour mon rendez-vous. Je stresse trop les gars. Imaginez ça me plaît pas genre. Non mais il n'y a pas de raison, ça devrait me plaire. Et là je crois que c'est le résultat. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le résultat que vous allez voir là, c'est pas du tout le résultat des... Ah oui, oui, je sais que c'est très gonflé. Il sera plus large et plus projeté. C'est-à-dire il est augmenté dans les 3 dimensions de l'espace à cause de l'œdème. Le même va diminuer progressivement de haut en bas. Sans revoir la vie d'année qui était très 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 déviée. Ouais c'est fou, on voit là ma dernière... Ah c'est trop bien les photos, on voit hyper bien. Vous les enverrez si vous voulez. Ils partaient vraiment là-bas. T'as hâte ? J'ai trop hâte. On prend les petites photos et ça y est, c'est le moment. Ah je vais vous laisser maintenant vous allonger. Ouais. À ce moment-là, je commence à voir flou, je me sens pas bien, j'ai trop peur. Mais bon, allons découvrir mon nez tout de suite. C'est le grand moment là. Je vais juste tirer sur ça. Et on va enlever tout doucement à l'intérieur. Ça ne va pas faire mal normalement. Ouais, là c'est bon. C'est bon ? Alors je vais juste nettoyer le petit trou et on va regarder ensemble devant le miroir, d'accord ? Ah il y a très peu de sensibilité là. Oui, alors il est normal au début que le nez soit insensible sur la pointe et qu'il soit dur aussi. Alors la pointe sera dure. Vous verrez des traces violettes et des traces de stylo que j'ai fait au bloc 1. Alors on regarde une dernière fois les photos avant de voir dans le miroir, d'accord ? J'ai peur. Donc le nez qui était complètement dévié vers la gauche, qui partait complètement vers la gauche. Je vous montre des yeux. Allez 3, 2, 1. Oh mon dieu. Là c'est normal que ce soit gonflé. C'est gonflé. Ça va dégonflé de haut en bas. Mais vous voyez déjà qu'il est complètement dans le miroir. C'est parfait complètement sur le côté. Je pense qu'après vous verrez aussi au niveau de la respiration que ça va s'améliorer. Mais là déjà je le sens même si c'est bouché, je sens que je respire par la narine gauche. C'est fou. Ce qu'on va faire Enzo, c'est que je vais vous prendre en photo. Ok. Ensuite je vais vous montrer comment faire le pansement pour que ça dégonfle le plus vite possible. D'accord, ok. On va mettre la vue dans le bas. C'est fou que j'ai un nez droit. Ah oui, mais clarément. En fait la cloison faisait comme ça, il faisait qu'il y avait une fracture. Oui, c'était une double fracture de maladie. Voilà exactement, elle partait de là. La vue de la cicatrice, ça prendra combien de temps qu'il va partir ? On ne sait pas trop. Les fils vont tomber dans les quelques jours, la cicatrice dans quelques jours ou quelques semaines. Ok, je pense que c'est avec le haut. Non, c'est très très rapide. Bon, j'étais pas au courant mais je vais devoir remporter un petit pansement pendant une semaine pour que ça dégonfle le plus rapidement possible. C'est bon, il me l'a appliqué et maintenant on peut partir. Je suis trop content. Et là c'est incroyable le résultat. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je suis choqué. Je suis choqué. J'ai envie que de pleurer là. Genre, j'ai un nez droit, je peux respirer. Il m'a enlevé un peu les merdes que j'avais dans mon nez. J'ai jamais autant respiré qu'aujourd'hui. Genre là j'ai de l'air qui passe par la narine gauche alors que de base j'avais rien du tout. Je suis à dodo de pleurer là. Bon, bah finalement j'ai un peu le seum parce que je pensais vraiment qu'aujourd'hui on allait enlever mes pansements définitivement. Finalement il m'en a remis un pour que ça dégonfle beaucoup plus rapidement. Il m'a dit donc je dois le garder une petite semaine et après normalement ce sera bon. En vrai ça va, vous avez quand même pu voir à quoi ressemblerait mon nez. N'oubliez pas que c'est vraiment très très gonflé. Je me suis fait opérer il y a que 6 jours les gars. Dans tous les cas je vais vous poster une photo de mon nez sans bandage sur mon compte Instagram. Enzo t'es toi. Donc n'hésitez pas à venir me suivre parce que je poste plein 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 de photos. Allez hop 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 hop. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai trop kiffé vous documenter tout ça. Déjà ça va me faire des souvenirs perso de ouf. C'est un peu comme ma première grosse opération. Et aussi je me dis s'il y a des personnes qui ont le même problème que moi. Cette vidéo peut grave vous rassurer. Parce que moi quand j'essayais de me renseigner sur internet etc. Sur le fait que mon nez soit pas droit. Le fait que j'avais du mal à respirer etc. Je trouvais pas grand chose. Je peux sentir des denarines. Wouah. C'est vous qui puez comme ça. Bref les amis je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes content de mon retour parce que vous m'avez trop manqué. Et on se sent au jus. Gros bisous tout le monde. Je vous aime.